mesdames et messieurs bienvenue à ces numéros spécial de votre magazine actubeuse comme c'est l'habitude depuis un moment on va aujourd'hui revenir sur les circonstances disons les révélations autour de l'assassinat de notre compatriote il était jeune il était combattant il a milité pour l'instauration d'un véritable état des droits en république démocratique du congo il a milité pour une justice équitable il a été sauvagement assassiné un certain 25 février 2018 alors qu'il était venu répondre à l'appel du comité laïc des coordination qui avait appelé les congolais à l'époque à descendre dans la rue pour manifester allez-je dire contre un troisième mandat de joseph kabila il a été assassiné au niveau de la paroisse saint benoît situé dans la commune de lemba le 24 février 2021 son procès a repris malgré qu'il ya encore à boire et à manger des dents on va donc aujourd'hui faire les points sur les circonstances comme je le disais à l'entame de mon émission dès la mort de notre compatriote rossi mukendi chimanga et sur ces plateaux j'ai reçu un membre de sa famille son petit frère qui a vécu aussi des moments difficiles après l'assassinat de son aîné et dans la foulée c'était aussi les pères de rossi mukendi qui avait aussi succombé parce qu'il n'a pas eu il n'a pas pu supporter cette douleur il n'a pas pu supporter la mort de son fils sur ces plateaux j'y reçois arsène yannick chimanga c'est donc les frères à rossi mukendi chimanga avec qui nous allons faire les points sur la réouverture du procès rossi mukendi mais aussi l'assassinat de ses vaillants combattants yannick bonjour bienvenue bonjour monsieur et comment allez-vous ouais dieu nous fait grâce est ce que avant de parler même des rossi mukendi rossi mukendi c'était un militant c'était un responsable d'un mouvement citoyen qui s'appelait collectif 2016 est ce que à ces jours vous pouvez nous rassurer que collectif 2016 continue bel et bien d'exister oui comme vous l'avez si bien dit des collectifs 2016 continue avec ses activités parce que aussi de lui-même avant de rendre son âme il nous avait demandé à trois reprises de continuer son combat et la plus meilleure des façons pour nous de lui rendre des hommages ou de lui rester fidèle c'est de continuer les combats pour lesquels il a payé de sa vie il n'y a pas une semaine que le collectif 2016 venait de commémorer les lents trois de sa disparition comme vous les savez vous l'aviez d'ailleurs dit qu'il est il a été assassiné le 25 février 2018 et nous c'est chaque le 25 février que nous rappelons à la communauté internationale qu'international de son assassinat afin que la justice soit faite et grâce à dieu c'est le 24 c'est-à-dire un jour avant la date que nous commémorons son assassinat le procès venait de de recommencer et le collectif les camarades du collectif étaient là ils prenaient toujours part active aux activités liées à ces procès alors les procès a ouvert depuis les 24 février on va en arriver mais bien avant j'aimerais qu'on puisse faire les points sur les circonstances même de la mort de rossi moukendi il semble que rossi moukendi avant d'être assassiné il était déjà la cible des services de renseignement il était déjà connu dans les services de renseignement alors comment rossi moukendi est décédé le 25 février comme vous l'avez si bien dit voilà pourquoi nous nous qualifions sa mort de l'assassinat et l'assassinat simplement parce que c'était un complot c'était une activité bien préparée pour donner la mort à un compatriote qui était rossi moukendi manga vous vous souviendrez que nous sommes des militants des droits de l'homme et le militantisme est mal perçu en république démocratique du congo c'est comme si on fait la chasse à la sorcière au gouverneur or nous ne faisons pas la chasse à la sorcière nous ne faisons que notre rôle premier des citoyens qui consiste à dénoncer qui consiste à proposer et qui consiste aussi à accompagner les gouvernements dans son action mais malheureusement nous étions dans un système de prédateurs nous étions dans un système où les gens comprenaient x ce qui se disait ou ce qui s'écrivait comme y alors on faisait la chasse à la sorcière on nous arrêtait particulièrement rossi a été à trois reprises arrêté dans des géoles militaires dans des cachots de fortune et il a été ciblé identifié menacé pour qu'il puisse abandonner avec son militantisme donc bien avant son assassinat rossi moukendi avait été déjà arrêté à trois reprises à trois reprises il a été arrêté au cancocolo il a été arrêté à la nr sous mouton de kalev il a été arrêté voire même à la demi-applié un service militaire un civil qui se trouve être arrêté privé des libertés pendant plus ou moins 30 jours successifs sans voir son avocat sans voir un des membres de sa famille moins encore ses enfants pendant 30 jours à la demi-appli et après sa sortie et c'était encore de la chasse à la sorcière vous vous souviendrez je crois que si j'avais avec moi la correspondance je voulais faire élire aussi a été malheureusement cité parmi les adeptes des camps mon ensemble et pourtant il n'était même pas de loin ou de près adeptes des camps mon ensemble ou encore membre au sein du parti udf est alors le 25 février 2021 c'était dimanche rossi moukendi va répondre à l'appel du comité laïc des coordination qui demandait à l'époque aux congolais de descendre dans la rue manifesté contre un troisième mandat de joseph kabila et là aussi moukendi va trouver la mort alors dans quelles circonstances rossi moukendi ou la balle va atteindre les corps de rossi moukendi parce que vous allez vous rappeler que lambert mende à l'époque porte-parole du gouvernement nous avait brandi un communiqué comme quoi rossi moukendi avait été tiré par une balle perdue est-ce que aujourd'hui vous pouvez vous confirmer c'est que lambert mende avait dit à l'époque vous savez bien que monsieur lambert mende que je salue en passant a excellé aussi dans les mensonges c'est quelqu'un qui savait bien manipuler sa langue pour mentir au peuple congolais il n'y a pas que lui il y a aussi il y avait aussi le porte-parole de la police le colonel mon amour qui avait qualifié rossi moukendi sur les ondes d'un fauteur de trouble un délinquant un délinquant justement pour faire en sorte que rossi soit passé pour un voyou pour que cette affaire soit minimisée cependant que ils étaient en train de dire ce qui était le contraire de la réalité même le procès verbaux des auditions de tous les témoins qui ont défilé devant les juges ont prouvé réellement que c'était le contraire de ce qu'ils disaient et moi particulièrement en son temps j'avais fait aussi l'objet de la chasse à la sorcière parce que j'avais on va aussi en parler parce que justement j'avais contredit l'hypothèse ou la thèse du gouvernement faisant passer rossi moukendi manga comme étant un fauteur de trouble cependant que la personne qu'on avait arrêté présenté devant la presse comme les tueurs de rossi il ne détenait pas avec lui de balle en caoutchouc il ne détenait pas avec lui de balle en caoutchouc et donc ça ça laisse à désirer ce qui revient à dire que la thèse de monsieur l'ambermende en son temps n'était n'est pas debout aussi n'était pas assassiné par des balles en caoutchouc c'était des balles réelles alors lorsqu'on tire sur rossi moukendi où se trouve arsène yannick timan non j'étais là à ce côté si vous le voyez même dans les images nous avons essayé avec le moyen qu'on disposait de chercher le premier soin dans des centres hospitaliers le plus proche malheureusement il n'y avait pas de médecin parce qu'il y avait une terreur comme pas possible ce jour-là il n'y avait même pas des véhicules pour transporter rossi avec son poids il était costaud de saint benoît à x endroit donc il fallait faire avec des compatriotes qui étaient venus nous aider ça c'est la première la deuxième des choses j'étais à ce côté si vous voyez encore comme je l'ai dit les images aussi a rendu l'âme sa tête dans mes mains donc j'étais là étant son compagnon de lutte j'étais là étant son collaborateur j'étais là étant son frère donc j'étais à ce côté très bien alors le 25 février on tire sur rossi moukendi il va mourir les mêmes jours et on va je dirais même séquestrer son corps à la mort je crois c'était à maman et moi pendant plus de trois mois alors comment vous vivez ces circonstances ou ces moments vous en famille c'était pénible très difficile surtout pour mon père qui avait déjà un âge très avancé non seulement qu'il avait perdu son fils mais il ne me voyait pas vous imaginez que mon père est parti il est mort sans qu'il puisse me voir simplement parce que je ne pouvais plus moi m'afficher parce que on me cherchait moi aussi je sais pas pourquoi je ne sais pas j'ai dérangé qui alors que je ne faisais que chercher la protection en son temps de la vie de mon frère mais je faisais très mal au gouvernement il fallait qu'on m'abatte il fallait qu'on m'arrête mais malheureusement il était de notre côté alors la circonstance de la séquestration du corps de rossi c'était une main c'était vraiment une preuve suffisante de l'unimanisme de ce gouvernement et à du dégré en tout cas je n'ai jamais eu de mots pour qualifier ces dégrés de traitement d'un corps sans vie c'était vraiment une main et c'est là à ses coups aimait mon père jusqu'à ce qu'il puisse trouver la mort parce que à son âge il ne pouvait pas faire de montée et descente il ne pouvait pas au fait supporter de ne pas voir pendant plus de deux mois les corps de son fils ou non seulement mon père il y avait aussi ma mère il y avait ses enfants il y avait ses collègues ses camarades donc c'était vraiment très difficile jusque là ce n'est que le procès qui venait d'ouvrir ses portes qui déterminera les intentions cachées de la séquestration de ces corps alors il y avait un homme qui avait circulé un homme qui avait fait les tours du monde une personne une dame qui avait été pointé du doigt comme principal responsable de l'assassinat de rossi moukendi c'est elle est majeure je crois karine alors à ce jour où en sommes nous avec cette dame est ce que la justice a eu le temps de mettre la main sur elle est ce que la justice a eu quand même le temps même une fois de la convoquer lors des différents des différentes audiences qui ont fait les procès rossi moukendi contrairement à toute attente le collectif des avocats de la famille avait porté plainte contre la dame ainsi que d'autres autorités du pays pour assassinat mais le tribunal convoquera cette dernière la dame dont vous faites allusion en qualité des renseignantes ce qui ne nous arrange pas ce qui ne nous enchantent pas déjà mais nous ne perdons pas espoir parce que le juge peuvent réqualifier une infraction partant des faits qui qui leur seront soumis d'ailleurs le lundi prochain parce que nous jusqu'à là nous estimons que rossi a été assassiné et ce jour-là l'équipe qui était sur terrain toute cette équipe était sous l'autorité d'une dame c'est les noms que vous avez cité alors moi je ne me ferais pas passer pour un juge mais nous sommes sûrement convaincu que la dame connaissait rossi la dame savait où habiter aussi la dame avait les traces du passage de rossi des x à y en droit voilà pourquoi elle n'avait fait que accomplir son acte qu'elle a qu'elle avait dans son coeur qu'elle avait dans sa tête c'est lui qui consistait à effacer un compatriote aussi facilement comme ça aux yeux du monde et donc nous nous sommes convaincus pas convaincu d'ailleurs les plaintes qu'on a déposé c'est ça s'apporte comme fait de ce sont des faits infractionnels liés à l'assassinat d'un individu donc nous ne sommes pas d'accord ou d'avis avec les tribunales parce qu'elle il est en train de faire passer la dame comme étant une renseignante mais nous disons que le fait seront qualifiés au moment opportun afin que la dame puisse répondre de ces actes est ce que à part aussi moukendi les 25 février 2018 au niveau de la paroisse saint est ce qu'il y avait une autre personne qui avait été tué après avoir tiré sur aussi moukendi qu'est ce qui s'est passé après est ce que la police a-t-elle continué à mater les congolais qui continuent encore d'exercer la pression est-ce que comment ça s'est passé comment après oui il y a eu de victimes je connais une victime au nom de françois grosso qui avait réussi une balle dans sa jambe gauche ou droite je ne sais même pas si elle a déjà abandonné ses béquilles mais c'est vraiment quelqu'un avec qui on parle j'ai même ces images c'était ces vidéos il a toujours témoigné il m'a toujours témoigné du genre de sa gratitude et son soutien par rapport à cette affaire il y a aussi une vieille dame qui a perdu ses yeux parce que quand rossi est mort le mode opératoire c'était de ramasser les cadavres et aller avec je ne sais pas où alors c'était les cas qui voulaient être faits avec rossi c'est à dire aussi était en train de cette ordre de douleur il fallait que la police vienne récupérer à le corps pour aller avec je ne sais pas où et nous nous étions là pour protéger les corps alors pendant que nous étions en train de protéger aussi le policier ne tirait des gaz lacrymogène le policier ne tirait dessus alors c'était vraiment c'était comme un film mais ce n'était pas un film c'était et ça reste une réalité indéniable qui me révolte toujours et ça je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas en tout cas oublier ça parce que c'était trop cruel alors on tue rossi moukendi son corps séquestré à la mort et vous il arsène yannick tu manras vous êtes pendant ces temps dans la clandestinité alors qu'est ce qui a été à la base de votre clandestinité ma clandestinité en fait s'expliquer dans le sens où j'avais contredit la thèse du gouvernement faisant passer mon frère comme un fauteuil de troupes pendant qu'il n'était ni de loin ni de près alors du fait pour moi de contredire cela du fait pour moi aussi d'aider réellement ce qu'était mon frère ce qui était réellement l'activité de ce jour là c'était ça justement la cause de la chasse à la sorcière dont je faisais et vous avez vécu où durant tous ces temps non j'étais dans la clandestinité permettez moi de ne pas dévoiler l'identité de la personne qui m'avait hébergé chez lui parce que c'était ici au pays ou en dehors avant de quitter les pays j'étais quelque part ici à kinshasa mais j'avais fini par quitter parce que la personne subissait aussi des pressions je sais pas comment on avait découvert que j'étais chez lui en tout cas pour qu'il puisse protéger aussi son travail je devrais quand même quitter puis aller là où j'étais sous la protection d'une organisation des droits de loi très bien alors parlons cette fois-ci de la réouverture du procès rossi moukendi c'était c'est depuis les 24 février 2021 que le procès a repris alors comment jugez vous aujourd'hui l'évolution de ces procès nous sommes sur le plan de la forme d'abord il faudrait remercier les autorités de notre pays qui ont pesé de leur poids pour que cette affaire rebondisse finalement parce que comme je vous ai dit les collectifs 2016 y compris les membres de la famille on a fait de bruit on a écrit nous avons même écrit au président de la république lui demandant de s'impliquer personnellement dans ses dossiers parce que c'était inadmissible que dans un état où qui se veut de droit qu'un dossier aussi crucial comme celui-là puisse prendre plus de deux ans sans qu'il y ait un jugement et non seulement ça lors de la première édition n'ont pas lors de du premier anniversaire appelons ça comme ça de la dispersion de rossi le chef de l'état par sol par l'entremise de son conseiller c'est pas s'il est un chef de poids mais chez yannick loutandil a été passé comme pour nous dire que le chef de l'état avait envoyé comme message que justice sera faite en mémoire de rossi et c'est c'était une promesse qu'on était en train de de suivre à pas parce que notre souci demeure jusqu'à ce jour que la justice soit faite voilà pourquoi j'ai tenu d'abord à remercier les autorités qui se sont investis afin que ces dossiers puissent rebondir alors jusque là sur le plan de la forme nous sommes convaincus que certains juges n'ont pas encore compris que les systèmes à changer certains juges ne veulent pas au fait changer leur comportement pour avoir justement la casquette là de l'indépendance parce que aujourd'hui quand le chef de l'état dit que la justice doit être indépendante d'ailleurs ce n'est pas le chef de l'état qui les dit c'est la constitution qui les dit il faut de juges des indépendants par rapport au pouvoir exécutif et législatif mais certains magistrats ont du mal à intérioriser cela certains magistrats ont du mal à comprendre que ils doivent jouer leur rôle en n'ayant que comme autorité la loi et leurs propres convictions mais nous sommes convaincus avec nos avocats que les choses vont aller dans le bon sens parce que nous sommes sur le plan de la forme nous sommes en train d'élaguer certaines irrégularités liées à la forme pour que nous puissions aborder le fond donc nous espérons encore vous estimez que certains juges certains magistrats ont du mal à s'adapter à l'état des droits tel que prenez par les chefs de l'état félix c'est qui est alors que réprochez vous aujourd'hui concrètement aux magistrats qui instruisent par exemple les dossiers rossi moukendi ce que nous leur reprochons c'est le fait que ils n'ont pas cet amour là de s'incliner au respect de la loi cet amour là de respecter le prescrit de la loi parce que c'est sur base de la loi qu'ils ont prêté serment c'est sur base de la loi que cette affaire doit avoir une issue c'est sur base de la loi que le peuple congolais doivent se sentir dans un état réellement des droits parce que quand on parle d'un état des droits on voit la justice quand on parle de la justice on voit la loi et donc quand les juges ont du mal à s'appuyer sur la loi ça laisse un peu à dégérer alors est ce que les présumés assassins des rossi moukendi tous ces gens dont les noms ont été cités en rapport avec le meurtre ou l'assassinat des rossi moukendi est ce que la justice a eu le temps d'inviter tous ces gens les auditionner pour savoir un peu leur version des faits par rapport à ce qui est arrivé à ce qui était arrivé à votre frère c'est une question de procédure la procédure est liée aux étapes aussi elle ne peut pas brûler les étapes pour arriver directement à mettre la main sur x puis y je vous ai dit que la dame dont les noms a circulé dans les réseaux sociaux et partout elle est là d'abord comme renseignante contre notre attente contre notre sentiment voilà pourquoi les tribunales dans les jours qui viennent va devoir réqualifier les faits pour que le vrai auteur intellectuel et matériel de rossi soit réellement ceux qui doivent être détenus en lieu et place de l'innocent qui se trouve là inutilement c'est qui cet innocent qui se trouve là inutilement qu'on a présenté aux médias comme étant les tireurs de rossi malheureusement nous nous disons par rapport au pv que les avocats détiennent par rapport au fait que ce n'était pas lui les vrais tireurs parce que lui quand on l'a arrêté il n'était même pas dans l'équipe d'avant il était resté dans les véhicules en train de surveiller les véhicules ça c'est la première chose les messieurs qui est maintenant devant la justice en détention en prévente comme étant principal assassin de rossi moukendi ne faisait pas partie de la première équipe qui avait tiré sur rossi moukendi non non le pv ne l'atteste pas alors comment il se retrouve là mais c'est je vous ai dit nous étions dans un système de prédateurs où ils pouvaient manigancer la justice comme ils voulaient ils pouvaient manigancer les choses comme ils pouvaient alors et on pouvait que d'abord faire avec et avec les temps nous avions compris que réellement après la version des faits des différents témoins des différentes personnes citées on a à nous nous étions arrivés à comprendre que le monsieur qui était en détention ou qui se trouve encore jusqu'à là en détention il n'est pas oui c'est un innocent ce n'est pas lui les tireurs de rossi moukendi manga les tireurs de rossi moukendi manga se trouve encore être dans la nature et d'ailleurs les audiences intérieures nos avocats ont insisté à ce qu'ils puissent comparaître parce que les noms qui est cité par les noms de tous les policiers qui comparaissent donc c'était quand même étonnant de voir que parmi je sais pas si c'était 20 ou 25 parmi les 20 ou 25 il y avait deux personnes le les cibles qui ne comparaissait pas cependant que ils étaient toujours doit et comme étant des tireurs de rossi alors où sont-ils à ces jours c'est là que vous pointez du doigt comme étant responsable ou principaux assassins des rossi moukendi ceux qui n'ont ceux qui hier n'avaient pas le courage de donner leur nom au tribunal c'est à eux de nous dire où se trouvent ces gens là parce que on ne trompe pas un tribunal on ne vient pas blaguer avec un tribunal quand un tribunal vous convoque comme témoin ou comme renseignant dites la vérité quand vous ne dites pas la vérité vous altérez la vérité alors que voulez-vous que la justice fasse si pas vous faire passer pour quelqu'un qui collabore avec l'axe du mal alors est ce qu'aujourd'hui la famille ou la famille moukendi ou la famille chimanga est-ce que vous bénéficiez de l'appui ou du soutien du régime en place non non la famille ne bénéficie pas d'un appui quelconque du régime en place ou du gouvernement la famille se bat avec ses propres moyens et voilà un peu dans l'ensemble en tout cas aucun membre du gouvernement n'est venu nous voir pour nous témoigner ne serait-ce que de sa compassion donc voilà alors la veuve rossi moukendi ses deux enfants comment vivent-ils aujourd'hui est-ce que ils poursuivent leurs études comment comment ils vivent comment aujourd'hui oui l'aîné qui présente d'ailleurs cette année c'est sous la bénédiction de maman de la fondation d'unis niakiru qu'elle va finir cette année scolaire parce que la fondation a pris en charge ses frais scolaires et cette année et la cadette elle n'est pas encore à l'école je crois que l'année prochaine elle va aussi emprunter le chemin de l'école et verrons comment combler cette insuffisance très bien alors j'aimerais qu'on puisse suiter pour parler cette fois-ci en lingale alors dossier rossi moukendi na justice procès et faut moi ma qui dépouille le 24 à février s'il faut faire un petit rappel pour n'abande de koba bazo comprande et pendant la france c'était en lingale qu'est-ce que yannick ou arsène yannick tchimanga ou qui koye bisanabande koba kongole obazolanda on nako koye bisanabande kongole obazolanda bisso c'est que dossier rossi moukendi tchimanga ou akoufaka na 25 février 2018 et soit qui mois blocage parce que tout ça la ki nan régime yabato bandè kodi nga vérité té bandè kodi nga paulé té alors tant to komi nan régime yassika tant toujours fête tout se célébrer anniversaire naïe alibosso akoufaki mokondi ambo ka actuel félix siseke diatindaki conseiller naïe messer loutandila ayaki l'oubaki na bisso que chef de l'état à l'oubi que je suis c'est où ça est ma peau na mémoire aya rossi alors bisso na kadra ya fami na kadra baninga un mouvement on est goussa la ba 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 rappel tout ça la koukouma pour ketou se n'akè je suis c'est fou ma alors voilà que deux ans après et à laki le 24 février il ya moula auto sali 2021 débat juge pas juge aki bon abba autorité à l'icolo tamba étudié qui dossier bata laki problème yango baya koufungo la dossier basse on s'en est un message à la juge pour que tout samba afin que bateau babou maki roussi ou youtou yebito tangaba koumouna bango baka n'ama et ba innocent basa la libanda et aux ala n'engi a go tombo lamboka n'engi biblia l'oubi et l'oubaka justice n'est tombo lamboka alors raison une question maman la tourna yon a français il semble que de ko kalev mouton d'ancien patron ya anéa o le lo a komi ko lela lela ba serklenda koumambukili kilu a tek yo pe mal a l'aise avant de ko trake yo alors raison ya disons ya va poursuite ou ya qui déclenche bien que des manières officieuses papa service et renseignements contre la personne y a arsène yannick tigman et a qui dit à quoi on mounais déjà battu ya anéwanis a la passipo n'amouye baba on se basou n'ouka yo balata kalroa bisso bweme batana va mission bon bah kompisa ka bon kolele n'eo kalev n'eo ka mwisangai et o ka mwisangai n'a ka n'eo ka n'eo ka n'eo ka n'eo on n'avoue te zo ka mwisangai zake ya insiste kinda koné za yamwa na ya za député e za yamwa na ye za layalee ki na ye kielke soa le ka ye a kende ko répondro na invitation a parke sa wakko kende ko répondre na invitation a parke te parke pa wosa la ka mwisangai ango a woko disa watouti na kati yandaku esi daya batami ba woka nga ye a woka nge kende ko répondra na parke wakko n'eo ka nga biso yzaki na telefon kaka pamba azo tam wala na victwa na telefon sa wakko nga kabila ba kanyo sali si mwa na kati abolo ko mwana a papa anote maman anote ban de gona oute bon sogi yo le dago se nga prosédures a la respecter suko bato ya kangi saka na a respecter la proséduite bato se nga nien wala a kende ko yebisaba juge poukwa kanga ki batouana sans ki a respecter procédures poukwa kanga ki batouana ba mbou la ebele sans ki batamba za la ba respecter procédures na yo na kome epe ko batamaka loko la ye loko lampu kou nasi ama bele po kaka na lo baki verite bako onzi wane ko bimisa nide konanga loko la mouti a troublé la polona loko a voyou voilà pourtant c'était vraiment un scientifique et intellectuel la mouta tangisa dana ba université mouta zana libotana ya zana fango bimisa yébongo po ke batoua lo baki azali wa moko a merite go koufa alors nga telmo na retabli sa yi kaka verite na loko a boussolo ma beigno son a sa aki a mwana wifalaki lao loko nga loko nga nga bombana na kima na batama ya ebi telmo na salaki donc eeeh voila pourquoi leloko soki justice et telemi ya gontot sen gano na ba magistrat nyo so eza ba juridiction militaire towa juridiction civile ba saisirvemo opportunité ouye parce que bangonde ba goussala genbo kaya teli ma bangonde soki ba telemisi justice ba blana koulanisala mi beko n'est-ce pas? C'est-ce que je n'ai pas évolution à procès, magistera est-ce que vous avez vraiment une impartialité, une indépendance à l'esprit? Impartialité, je ne sais pas si il a passé kodenissé monnaie bandeliboui ça passi mais n'est pas de l'étoubante mona que basa qui moi partiel à la quimoi partiel c'est à dire que oui 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 donc il ya n'a moins pas mon lit basant d'ombre zo de me remis mais la vigilance de l'avocat, la vigilance de l'avocat de la partie de l'avocat, notamment le mouvement de la professeure de la loi, qui a été une partie civile, qui a été une partie de la partie de l'avocat, pour qu'on puisse donner l'éthique à la fin, ce qui est le monde, le peuple congolais. Est-ce qu'il y a un déconneur aussi, il y a un déconneur ? Est-ce qu'il y a un déconneur ? Oui, il y a un déconneur. Pourquoi ? Il faut dénoncer, car il faut dénoncer le mal. Le régime, il faut dénoncer le mal. Il faut dénoncer, car il faut dénoncer, j'en ai fait de grimper. Il faut dénoncer, il faut dénoncer, mais il faut dénoncer le mal. Il y a un déconneur, 3 mois, 4 mois. Il faut dénoncer, car il faut un déconneur. Mais il faut dénoncer, il faut dénoncer. Alors, après l'assassinant de Rossi Moukendi, on avait appris que les familles, il faut dénoncer, il y a pression. Est-ce qu'à ces jours, la pression nabilo mabényo son bobande resubir après assassinat est-ce que les autres continuent tout ici là non, ils vont continuer ils vont continuer, ils vont continuer dès lors que tout le monde s'est passé vous pouvez imaginer tant que papa n'a à Koufaki, parce que il y a beaucoup d'autres ils vont essayer d'assassiner pour qu'il s'est passé et qu'il s'est passé pendant que vous avez passé pour qu'il s'est passé pour qu'il s'est passé et on sentit que on avait appelé mieux mais 우리가 ici jusqu'à molto j'ai toujours fait la menace donc nous pouvons suivre qu'il necesitait parce que il suffit qu'il s'est passé aux sufficientes dans les plans onrale, il faudrait jusqu'à voire qu'il s'est passé selon vous il y a deux où ça s'est passé que tout le monde il se passait qu'il s'est passé et ce n'est pas passé donc on se fait qu'il y a trouvé comme on va comme possible mais je suis qu'ils doivent protéges dans des clapping tu es bien que tu es dans un état où tu es battu là-bas, tu es bien dit, tu veux aussi agir parce que tu es dérange dans un moment de parler, tu es把 que tu es HARRIS, tu es guilt, parce que, si vous avez vu tes vidéos de là-là, p'te- jedes- step-by-d'avam tijd, p'te-なんです- left-by-d'Come, il y a une bienvenue où tu es ma famille où ils savent demandé dans le but. Il y a différents C'est-à-dire qu'ils ont à dire, avant tout, c'est de la même manière où tu as représenté Oui, effectivement, parce que parmi les bateaux, c'est ça qu'il y a des mias, et il y a des mias. Comment est-ce que Bissot trouve ça l'activité dans Bissot? Nous avons dénoncé État et délabrément à l'université qu'il y a dans le campus. Quand il y a Bissot, il y a des mias en tête fauteurs de troubles pour être combattre dans les mias. Une tension est à qui nous. À ça, même pas militaire. Une tension est à qui nous. Une tension est à qui nous. Et alors, depuis ce jour-là, tu baskets, pour faire l'activité dans Bissot, il y a des mias en tête, il y a des domaines, il y a des museums en face, et il y a des moules bien les noms. Il y a des deep-assistedces. Il y a des étudiants, il y a des dents des domaines, il y a des dents des domaines, il y a des dents des domaines de justice, il y a des magistrats. Il y a des låbes, il le dit, il l'utilize des vestedes, il y a des autorités. Parce que, il y a unic I pasti, il y a des conseils d'exemple. qui m'y a. Donc ti papa koufi au mouna deroulement y matanga na ete, kor ya papa au mouna ete donc ti bakouni papa au zalap ete. Na zalap ete, nan ki n'aaka ka moukolo akoufa ka nan s'inclina ka ka na tom et donc nan mouna ete, nan mouna ka ba imaj na mousika, me kou zalabouye au mouna ke mouna na koufi li papa li la papa. Donc nan zala ka double mouna, donc nan mouna ouwa nan koufara trois fois parce que kote nan doro vanda nan zala ka ta na telephon te nan zala ka ta telephon na whatsapp obo, y te facebook kouna kouta kate, donc nan zala ki don, on y a ba te langa barada abade, et si kani ni n'a zala ki c'était vraiment difficile et on y a ozon koutu papa koufi ou maman tigaliye moko banamike, très difficile mounike, eh ba piliye mi balé vanda osimba fami, kote yo rossi kote yo papa, zate, c'est très difficile viva bonga na zala kanabande kwa bak sinaga mouba de karambo. Alors à ces jours maman a revivu an denge ni? Maman a revivu an angolu a revivu an angolu, n denge n'zamba zongabiso, zon zangaté zongabiso, 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 zongabiso zongabiso, 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 zongabiso aaaah, une histoire très difficile en tout cas. Alors l'émission touche pratiquement la fin. Euh, je crois avant-dernière question, otangi kalev mouton, comme ba te, ba, exerçant ba pression sur bino, alors pourquoi ces jours, boko ki mame, boko ki tout soit, boko soit initiative, y a initiative plein de cité, contre kalev mouton? Dibande ke bende wasaliya, ba mouyambo, ba jé koko, moi ba touni oswana. Non mais ce que t'as li, ba j'oublie goussa y a zongabiso, na parke ya gombe. Mais ce que ké na parke ya matete, ou mouna ke, le doyen Christopher Ngoi a portakipé plainte. Ben ni n'a niyo so bakanga bangouna ba aner, ba carbone, ba katolo, ba activiste n'yyo so bakanga manan aner. Fui kwa fami ro si mou ké di bo ambo ke pepay ya ba, ya ba ndekouana te. Non mais toko sel a ba demarche isolé, te. Ok. Tosa apelé na devor pe a solidarité. Ok. Sogi ba ndekounyos ba repertorié ba kaa vajan su wakota na 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 prison, na kacho wana. Mouna ke ba depose plainte. To rose la kwa moukolo dosi kwa fougwa ma moutna mouta gwa kwa pese a la version d'effet na ye dantoko kenete ke yo kebo yo kebo mouni go za la pe moua des ordres. Ha. Epsotouza batou tou bundagi pou na changement, changement n'yyo ba pe ordre. Donc tou s'incliné na ordre wana ou e tou initie nan djela ya ba avokat. Plainte moukou na batounia so bakanga manaka afin ke dosi. Eh ba depose a kwa moukou tou depu 2008. Donc mouni na ba ki prosédures ala ka na ba kaprice na yango. Peut-etre kwa pese a répondu wana ba gwa sa la jonction pour que ba chargé ye. Mais alors est-ce que quelque part e us a question, tu me dis ma mitouna. Quelque part mouni na ki na raison t'es toi colonel et t'es toi porte-parole a la police Piro Monapoutu a l'époque y a représenté Rossimou Kendi. O la voie y ou t'es? T'es gaj jamé rosa na raison et d'ailleurs y a ba imputation dommageable. Y a ba imputation dommageable. Je vous ai dit na katya plente wana y a na ba kombo na o site y a na ba kombo te y a na ba kombo y a na katya wana notama peut-etre pe ba tozo tango y a na ba zan a katya Fou ba repond y a ba fena bango Koumo eske o a en enseignant y a université un père de fami champion d'Afrika y a na ba medaye dor na mboka oye ministre féministre y a sport banza moukala y a Latisha Rossi medaye dor a joan na Cameroun a tombo la drapon mboka na livre dor y koumami na page y a histoire y a sport y a koumami el moutouana simplement parce que a boi qu'on compromettre parce que a boi qu'on landabino n'anzila y a mabé a boi ba offre au culte bonheur go pesayé nous avons été consultés pour que non ça va boi koumami nous avons refusé nous avons refusé parce que toi y a pas qui qu'à un moment donné koumami nabiso e go futa koumami nabiso e go koumami na souka et qu'il y aura des dignes fiches y a mboka bago va pouvoir et puis y aura les changements mais malheureusement t'asso constaté t'asso constaté avec l'actuel régime indifférence qui ne dit pas koumami nabiso mais t'asso continue koumami indifférence non indifférence dans le sens ou na ou t'ukolubango awa rossiakou fayete pour que nana tambo anamoutouka rossiakou fayete pour que nana somba nabou y a dit niveau rossiakou fayete notamment pour que le président actuel a koutapé nabou kondinaye pour que le député est belé bakou ma ou bakou ma ministre et y a nabato ba ta campagne na kombo y a aussi pour un sacrifice y a aussi y a sacrifice qui sont ba hommes politiques ou anamoutou nabou nabou apouye ba avoka nan 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 karaburantou nan nan bakou ya prosédu bayou katye et pourtant makila y a ban abatou tangan pour que bangou bakou ma wana aujourd'hui se go fouye panabangou mou anamoutou ton anamoutou imeble ton anamoutou ton lobite ke basa la pe sota ton abandakou mais la reconnaissance mais la reconnaissance quand même reconnaissance c'est futaka la reconnaissance quand même bah famille ou bozak victime ya brutalité ya régime kabila bozak ebelé bah famille akérez kapanga la bah yusen radou ywande koba bon man unikin alors est-ce que à ces jours bo sa bo mêka déjà tout bo mêka vos initiatives ya reformer collectif mou bo bo mener ma démarche pour yabba autorité afin que bo trouvez quand même gain de cause par rapport yabba rambo et konbila binou nan 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 yabba famille otangui notamment jean claude kapanga le frère de thérèse papa yabba benjamin et conso tout yabba collectif nabiso collectif des familles des martyres pour l'alternance c'est bien yabba kou fama nabukus c'est ça qui nab objectif c'est réclamé en mémoire nabiso réclamé c'est pour que l'objectif a atteint l'autorité actuelle pour que yabba nabiso ne serez que tout notamment le président de la république parce que vous vous souviendrez sur tv5 ou france24 tant le président de la république a les gars qui nabiso je ne vais pas fouiner dans le passé ça c'était une façon de cacher sur les efforts c'était une façon aussi d'avoir balayé effort et en ces moments là vous remplissez l'audience de façon que le de ensemble je comprends personnellement si papa nabisa 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 choc mais vous bat sali act on a pour que mou kondi kou ma wana sa nécessite quand même que mou kondi a be nabisa ba famille ba mam mam maman 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 avan nabango non ta la contexte le pouvoir ta la contexte to zali go kende nabisa la bouteau salabou et zalaki engen zata liloba ouyou engen soulagé mitte ma yabatou engen zata loba ouyou et garantir mitte ma yabatou zomona me ba demarche tout ça la ki atan an heure ya consultation ponan to konéna union sakré tout ça la ki ba demarche me batikai goyan babi sote jusqu'aujourd'hui ba fami wana to sangana ka to zelara mokondi ambo ka ayam batokin dako tu vois même komona conseyer spéciale n'en matériel jeunesse pour que a facilité bisou moins en route en appréciant la publique mais est ce qu'elle a toujours la possibilité pour naba raison inavoué et jusque là toujours continué kaka naba kouma ya réalisé son objectif n'a miso pour que je suis là rendu parce que la seule façon pour n'a miso peut-être ya kou ya kou ya kou ya kou kouzala à l'aise c'est comme on a kéban de ko babou maki bando n'a miso et sans chargé n'a pas très bien alors l'émission est terminée en quelques mots s'il fait aujourd'hui arsène yannick timangra pour s'adresser na président de la république bref naba responsable de niyo soya bain institution par rapport ya procès rossi moukendi et puis par rapport ya bafami niyo soo yo ba perda maman brena bango par contre tenu ya koumba pona tozoa lélo alternance ou est porté venu qui sait qu'est du pouvoir qu'est ce que vous pouvez dire quel pourrait être votre message de la fin le message de la fin aux membres de famille à ba martyre niyo soeur c'est leur demander de tenir de rester fort de rester debout nonobstant indifférence ya ba autorité n'a miso parce que ça dérange ça dérange tellement ba membres de la famille au monnaie passer dans une émission cité léno de kapanga là facilement c'est bien mais tu ne sais pas combien tu es en train de remuer les couteaux n'a monté maya maman aïe ça fait très mal tout nabande de konaye et pourtant elle aspirait nabama kamoussou jaminé miené notamment rossi vous savez combien les étudiants ont été pénalisé tant qu'il ya conflit pour notre travaux nabango combien espérer à lui beaucoup baba kouma dépaysé j'ai été informé la fille du professeur bio et qui était le maître de vos salas j'ai arrêté avec ma carrière scientifique parce que rossi et benne pour un cadre papa n'a n'a pas dit qu'il n'a pas pour que rossi un cadre n'a à poufaké j'ai arrêté aussi et ça nabama mamba kouma à veigle parce que jouwana police a acquis répressif d'un françon mongole rossi kanaté voilà pourquoi je dirais ceci exactement au présent de la république de nous regarder avec un coeur de père des familles de nous regarder avec une attention particulière de comprendre le souci de membres de famille des martyrs et de nous faciliter cette rencontre ya que mon aïe afin que toi et bisaye c'est dont nous avons besoin c'est dont nous voulons c'est dont nous avons comme aspiration pour ses congo parce que nos frères et sœurs bah kouma pepona congo mais on n'a pas le moyen y a offert par venir y est on n'est pas passé par des intermédiaires parce que tout y'a bukouma ba d'une situation ba vende d'abama kambou au peuple congolais bolanda bisou a ato libanda de nous soutenir na elan ouyo et nous soutenir na elan ouyo ba assisté bisou parce que la procédure coûte norme énormément et ça demande beaucoup de gymnastique aux membres du celle c'est au point bon aux opportunités en tout cas je crois avoir parlé avec le professeur isidon daïouel je parlais avec maître hervé diakiesse je crois que rossi était sur la rue justement parce que celle c'est pas ça qui appelle wana bah qui toi qui quoi puis et combattent à celle c'est et que le logistique se font moi mis indifférences fait à celle c'est aux mériteux en côté les celle c'est à quoi vous allez indifférent à bisauté bien que basa toujours wana naba media tout ça mais on voudrait sentir l'apport ya celle c'est na procédure surtout na réouverture ouyo quand j'ai dit apport et dougan baka a te bopé sambo présence ya ba membres ya celle c'est et ça réconfort moral kona ba fami wana on ne peut pas aujourd'hui aller na audience ya rossi tukoutanika ba mamana ye ba yaya ba léki na ye na ba kamarad ya mouvement na ye alors que celle c'est na lipouta ba kouma pe kombo ya rossi donc cette solidarité wana et au permettre miso tout à la quand même fort tout tenir et puis mokili mou n'a pas constaté réellement que ce qui va jean babou naka et sa rapone va kouza noble alors l'émission terminée alors rapidement parlant du clc vous avez cité les professeurs isidon d'ayouel aujourd'hui il est aux côtés du chef de l'état n'a ma kambya union africaine pourquoi n'est pas passé par lui pour atteindre les chefs de l'état j'ai vu le professeur d'ayouel dans son bureau j'ai vu le professeur d'ayouel vous savez à chaque fois que je vois les autorités je pose le problème à chaque fois que je rencontre les autorités je pose le problème mais moi j'attendais une réponse je ne les oblige pas c'est à eux de nous donner des réponses sur nos questions 6 peut-être les questions que nous posons ce sont des questions ambiguës mais peuvent répondre autrement vous avez dit aujourd'hui que le professeur nd'ayouel est aux côtés du président de la république il accompagne dans son exercice à l'union africaine mais quid des familles des martyrs qui ont accompagné aussi le professeur nd'ayouel pour que le régime change quid de toutes ces familles ne serait-ce qu'un membre de chaque famille à ce côté ça ferait pas ça ferait pas beau ça ça ferait pas beau donc nous on ne sait pas obliger le professeur nd'ayouel nous on ne sait pas obliger au CLC mais CLC et par conséquent à yébiqueux 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 et il faut à ça là ce qui bangou je ne crois pas que ma membre et ma famille va martyre je ne crois pas qu'il est incompétent pour ne pas être là à ce côté Arsène Yannick Chimanga merci de votre passage merci beaucoup fin de cette émission au revoir d'ici là portez vous bien